Ils n'ont pas mangé de d'herbe aujourd'hui, ils ont fini ce qu'il y avait ce matin, et de hier ils ont fini ce matin ce qu'il y avait comme herbe, et là il va falloir aller les faucher pour le ramener, en quoi, un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est ça. Il y a quand même un bon commentaire de tête. C'est un sacré orchestre que vous avez là. Ah oui, alors là la musique, mais là c'est rien, c'est le matin à 5h et 6h. Ça c'est l'heure le matin, alors là, il y a la musique, il prend un moment, et ça bouffe. Ah oui, ça mange beaucoup. Oh oui, ça bouffe. A de l'herbe, ça va. Qu'est-ce que les gens, tout le monde peut faire du mouton, mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont très bien en liberté, mais les tiques n'aiment pas les moutons. Là, il y a que des femelles avec un mâle. Des jeunes femelles en deuxième partie avec un mâle étranger aussi. Et de ce côté-là, nous avons encore des mâles en sauvage. L'autre versant, voilà. Et ceux-là, c'est des moutons qui passent à la casserole. Ah oui. Ah oui, les mâles, on peut les bouffer. Quand ça pue des restaurations, ça se mange bien. Sinon là, ça va rester un petit peu encore. Et c'est quoi le goût ? Ça va attendre. Justement. Quel est le goût particulier de ce mouton local ? On précise. Ah oui, oui. Alors là, c'est ce que j'ai dit aux gens. Autant je fais le colombo de mouton de la maison locale, je ne peux pas faire un colombo de mouton importé. Pourquoi ? La graisse n'est pas la même. Ah. Pas du tout. Il y a trop de graisse dans la viande importée par rapport à celle-ci qui vit au soleil tout le temps et qui bouffe de l'herbe, des aliments mélangés. Donc ça n'a pas le même goût du tout. Je n'ose pas de faire des moutons grillés. Parce que si je fais des moutons grillés, il ne va pas assez pour les demandeurs. Tellement c'est bon ? Ah ben justement c'est bon, c'est trop bon ça. Ça c'est... Je vois, pendant la fermeture, j'ai essayé de faire des bouquettes à remporter. Ah ben j'ai dit, attends, tous mes moutons soient bouffés en deux mois. Et c'est pas le but du jeu. C'est quand même, il faut que ça perdure. D'après certaines raisons, je ne peux pas voir de maintenant. Je suis obligé d'attendre un nombre de mers assez important. Comme ça, bon, les suites partiront sans problème. Là vous avez une trentaine de mers, c'est ça ? Oui. Et vous... Le but, c'est d'arriver à 50 mers. À part de 50 mers, je suis certain d'avoir une centaine de petits à l'année, minimum. Et à partir de là, bon, on pourra en vendre, on pourra faire un petit peu ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, le gars qui voudrait vivre que du mouton, il faut pas tellement de grandes surfaces, avec deux hectares, il en froid. Mais il faut qu'il sache que le mouton mange de la canne. Ah oui. De l'herbe. Oui. Très peu de grain pour l'amadoué. Vous voyez, devant, on n'a pas vu devant, il y a un broyeur pour broyer la canne pour les moutons, tous les deux matins. Ah oui, quand même. Ah oui, ils aiment bien ça. Ah ben c'est du boulot. Bon, écoute, on dit toujours que le travail paye, mais il faut déjà le faire. Et alors, si on vous proposait d'échanger vos moutons contre des cabris ? Jamais au monde. Non, non. Des cabris, j'en ai fait. Je sais ce que ça vaut. Pour moi, c'est trop emmerdant. Vraiment, regarde-moi la barrière qu'il y a des moutons. Les cabris ne restent pas dedans. Ils vont sauter ? Ah oui, on passait par dessus. Même à travers au barreau. Non, mais c'est des bêtes impossibles. Ça cherche vraiment la petite bête, comme on dit. Et puis, ces moutons-là, si j'y lâche, parce que j'ai prévu aussi des lâchés sous les arbres fritiers que j'ai de côté, sur les demi hectares, ils ne m'en jouent qu'à l'herbe. Ils ne vont pas chercher à grimper aux arbres fritiers, tandis que les cabris, ils ne vont pas faire ce qu'ils vont faire. C'est deux bêtes comportement totalement différentes, tout en étant des ruminants. C'est ça. Mais alors, c'est une race locale ou en tout cas du secteur ? Je dirais aux anciens, on trouve pratiquement que ces races-là qui existent. Il y en a d'autres. C'est quelle race ? Martinique ? Au début, j'ai démarré avec la race martiniqueuse, qui est vraiment très belle bête. Elle nous robe avec les pattes noires, la culotte noire. Ça, c'est bien ça. Il y en a d'autres races que les gens aiment bien, parce que les races importées, qui deviennent costauds, mais ça n'a pas le même goût encore. C'est un peu comme là au cabri, quand ils prennent des gens goûts bien, ils prennent des races provenant, ça fait des belles bêtes, ça fait du caucasse, c'est sûr. Mais le goût, ce qu'on cherche, n'est pas le même. Ce n'est pas le même goût. Le goût, c'est une vraie filière. Ah oui, ça a le montant à l'avenir ici. Et il faut que je vous suive ? Hop ! Je vous suis ou je reste de mon côté ? Ah, ça va, j'en ai. Ah, ok. On ne boque pas ou on ne boque pas. Il a touché par là-bas d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Mais cette laine, elle est incroyable. Ah oui. Il a bien peu de valet le goût. Bonne tête. Non mais il y a eu des potes d'oeufs ici. Il y a eu des meufs qui... Ah, vous l'attachez comme ça ? Ah oui, oui, il faut le bloquer. Il ne faut pas le bloquer. Je vais profiter pour profiter d'en coller. Mais cette laine là, elle est... Vous pensez qu'on peut en faire quelque chose ? Ah oui, mais bon. Il ne faut pas tomber tout seul parce qu'ici il fait chaud. Oui. Donc euh... Pas la peine de tondre. Non. Ça se fait tout seul. Je vais tomber quelque chose pour lui engager. Wow ! Je ne vais pas vous stresser parce que là... Ceux-là, ils sont... Hello ! Ils sont gentils ces pattes ! Elles sont gentilles ces battes, hein ? Hop là ! Ça va ? Oui. elle commence à revenir ici il manque des bois mais nous avons des ânes, des cochons, la pandoue, des poulets de chers, des lapins, des canards, un peu de tout, des vaches. Est-ce que vous pensez que les gens à Marie-Galante ils savent qu'il y a des moutons et que c'est une race locale ? C'est connu la mesure que sous le bord des routes des fois on en voit deux ou trois attachés ça c'est un peu normal les gens disent tiens il y a des moutons ici mais ils n'ont peut-être pas vu plus de cinq six moutons. Vous pensez qu'il y en a combien en tout ? A Marie-Galante ? A Marie-Galante je compte les gars qui ont plus d'une dizaine il va y avoir 400 moutons sur lui quand même. Finalement c'est un animal qui est assez méconnu alors qu'il a un beau potentiel. Et oui bien sûr bien sûr bien sûr et puis je prendrai ce petit mouton là qui a quoi ne pas deux mois. Ah ben un cabri a deux mois ne prendrai pas ce poids là. C'est sûr ça prend pas ça doit avoir du moins non ça a pris naissance la veille de noël. Ah quand même la veille de noël attendez c'était deux mois c'est ça ? Un agneau de noël. Oui et dis moi que ça grossit bien plus vite. C'est un bon business Ah oui c'est un bon business et il faut en prendre soin. C'est combien d'euros le kilo ? 20 euros le kilo en viande. Pareil que le cabri ? Voilà. Mais comme ça vient plus vite on gagne plus rapidement. Mais justement moi je n'ai jamais jamais vu ne serait-ce que mouton local dans un restaurant. Comment ça se fait ? Alors qu'il y en a ? Il y en a parce qu'ici on fait que ça. On fait du mouton de la maison. De toute façon on fait quoi de la maison en priorité ? Du mouton, du cochon, du veau, de la volaille, du lapin. Tout ça vient de là. Mais pourquoi on ne les voit pas les moutons locaux sur les cartes des restos ? Ah ben ça se comprend déjà l'achat. C'est un petit peu cher. C'est 20 euros le kilo. Mais c'est pas courant. C'est pas courant. Moi je fais ça parce que c'est ma production propre que je transforme. Puisque quelqu'un qui a ce produit là, comme je fais, et je fais manger à volonté pour 20 euros ici, ah ben le restaurant ne fait pas faire ça. Parce qu'il va acheter la viande déjà à 20 euros. C'est ça. Il faut déjà qu'il trouve cinq peurs dedans. C'est ça. Mais par contre vous encouragez d'autres éleveurs à faire comme vous ? J'aurais souhaité pour Marie-Anne Souto. Puisque c'est une porte de sortie, non seulement pour faire vûler les moutons, mais pour diminuer un petit peu sur tout ce qui est Saint-Domingue. Parce que ça me dit ça. Moi des fois je le coupe de ton à cailloux, je ne fais que bernet. Là je vais modifier l'emplacement là. Je vais faire un coin derrière, que je vais reculer le tracteur, et bernet carrément Saint-Domingue, que je vais le couper. Vos débroussailleuses ? Voilà, voilà, voilà. Vous regardez le tas de boissex qui est au-dessus là-bas. Donc c'est ce qu'ils mangent, après j'enlève les boissex, je fais un tas, je vais bouler. C'est bon. Alors quand j'envoie les petits petits poiriers, je ne le coupe pas. Vous, vous ne coupez pas de l'herbe pour couper de l'herbe. Ah non ! Là je... Pas pour faire joli. Non, c'est pour faire joli, parce que c'est pour nous les bêtes. Oui, c'est le pâturage. Vous pouvez y aller, je vous suivrai à pied. Non. Ah, ben pourquoi pas, attendez. Hop. On peut manquer dessus, ça fait rien. Ça y est là-dessus. Vous pouvez me rappeler aussi tout à l'heure de récupérer le... Mon truc de téléphone. Je crois que c'est en-dessous. C'est pas grave. Je récupérerai. C'est en-dessous dedans ? Oui. On va le couvrir. Ça s'appelle... Chercher... Une boîte... Et d'un... Euh... Une boîte de froid. C'est ça. Une boîte de froid. On va le couvrir. On est en-dessous. Oh là là, je vous jure. Mon étui de téléphone que j'ai enlevé tout à l'heure. Il est dans cette boîte de soins. Non. Ah là, c'est que le citronnier là. Et là, il y en a encore. Il y en a encore. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça, on dirait du Bill in Bill ? Ça c'est... Bill in Bill. C'est ça. Ouais. Ah mais ça, c'est une activité à venir faire avec vous ça. Aller faire le pâturage. Aller. Youhou. Ça j'adore. C'est là, on voit quoi qu'il est en haut. Ah oui. Aller. On se met bien sur l'herbe. On voit bien. C'est surtout ici. Il me semble grand-miche. Il va pas me marcher dans l'air. mes clés maintenant et en fait je viens de m'en rendre compte que je l'avais là c'est tant mieux c'est tant mieux j'avais mis dans ma poche on va pas l'effet faire ça tout seul mais c'est un peu de l'âge pas les 10 si vous voulez gelé en tout cas merci beaucoup pour la visite monsieur broussillon et bien tout est pour moi vraiment on m'a surtout dit que je me contente de peu mais je suis content